C'est l'édition de Génération Star Wars et Science Fiction donc je vais commencer par faire les présentations donc nous avons Timothy Rose qui est juste au bout qui est l'interprète qui est donc l'interprète de la Vira-Lagbar dans l'épisode 6 Le retour du biais nous avons ensuite Michael Carter qui est donc l'interprète de Bill Fortuna, l'assistant de Jamanette dans l'épisode 6 Le retour du Jedi et enfin nous avons Alan Rosco qui est interprété également Bill Fortuna mais dans l'épisode 1 La menace fantôme ainsi que le Jedi Plo Koon et le mémodien doté d'Ophine voilà donc nous allons commencer le séance de questions réponses donc si jamais il y a des personnes qui ont d'ores et déjà des questions je vous invite à vous approcher de la scène et puis comme ça on va pouvoir leur faire passer des questions est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont des questions ? Je vais laisser celui-là bon go tu es plus fort celui-là Ton C'est bon ? Simon ? Je vais te laisser poser la question. Bonne soir. Bonne soir. Bonne soir. Vous passiez sur le Nathia de la tournée. Donc, disons-là. Alors, la première question est... Comment avez-vous joué pour votre make-up, avant de faire un tournée ? Bienvenue. 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 Pour Pit Fortuna, c'est la première fois que Mike est de la tournée. C'est à peu près de l'année dernière. Pour Pit Fortuna, c'était 4 heures pour rentrer. Et puis, 2 heures pour rentrer. OK. Donc, ce qu'il a commencé à dire, c'est que... Lui, il a tourné pour les... Donc, c'était un peu plus tard que Michael Carter pour l'épisode 6. Donc, ça a été moins long que Michael Carter. Et ça lui a pris à peu près 4 heures pour Pit Fortuna, pour faire le make-up de base, avant de shooter, et 2 heures pour enlever le make-up. Mais pour Pit Fortuna, c'était un peu plus facile. Parce que c'était un pull-on head. Donc, le problème c'est que, quand il est en train, il est en train pour le jour. Et donc, c'est ce qu'il y a ici pour tous, c'est ce que c'était pour moi. C'est ce qu'il y a pour moi. Pour ce qui est du gel avec Coco, vous avez un peu plus rapide parce que... Oh ! Si, c'est bon. OK. Un, deux... Oui, oui, c'est bon, ça marche. Donc, pour gel avec Coco, c'était un peu plus rapide parce que c'était un masque, une cagoule. Ça prenait moins le temps à installer. Par contre, le problème de ce masque, c'est que vous avez... C'est chaud. Un peu comme... C'est chaud maintenant. Ok. Donc, le problème, c'est qu'il faisait très, très chaud dans ce masque. Un peu comme vous voulez avoir l'idée tout de suite, là, sous la tente. Et il devait porter ça toute la journée. Donc, c'était plus problématique que le temps passé à faire le maquillage. Euh... C'était un peu comme un masque d'Halloween. C'était un peu comme un masque d'Halloween. pour le porter. Donc, en fait, comme il est spécialisé dans la fabrication des animatroniques, euh... Il a fait également le costume... Il était en charge aussi de faire le costume. Donc, il a fait en sorte de pouvoir enlever son costume et son masque suffisamment rapidement pour le moment du break-tay. Donc, de la poster, en fait. Donc, le plus difficile, c'était d'enlever les bras. Parce qu'en fait, ils étaient tellement chauds, ils étaient presque 40 degrés. 45 degrés semaines. Le corps était rempli de tueurs. C'est déshydraté. Et puis c'est, tu ne peux pas aller à l'hôpital. Je me regarde beaucoup ? Voilà, ça marche. Est-ce qu'il y a une bonne piste ? Pas déjà, ça marche. Ok, moi je vais commencer si il faut en poser une. Au revoir ! Voilà, j'ai une question. Je vais commencer en français. Je vais leur demander quel est leur meilleur souvenir, pas forcément de prise au lieu pendant le tournoi des films, mais leur meilleur souvenir de convention. Parce que ce sont des gens qui font beaucoup de conventions, comme ici, mais ils en font à travers le monde, en fait. Et j'aimerais connaître leurs meilleurs souvenirs de convention. C'est souvent des très bons avec eux. Je voudrais savoir quels sont vos meilleurs souvenirs de convention ? Pas pendant le tournoi, mais pendant le convention. Probablement rien que je peux répéter pour les familles. Il a l'impression que c'est quelque chose qu'ils ne devraient pas forcément répéter et demander à lui. Il a l'impression que c'est vraiment extraordinaire. C'est toujours un plaisir, et je veux dire ça. Vous trouverez toutes ces personnes qui viennent et qui viennent être gentils à vous. Et vous trouverez à travers le monde, ou sur le train, sur le bus, ou tout le monde. Et tout le monde est heureux de vous voir. Et ça n'est jamais arrêté à être un cadeau. Je pense vraiment, et c'est très sincère que c'est un plaisir à chaque fois de faire attention, de pouvoir voyager à travers le monde. Pour rencontrer les fans, et à chaque fois, c'est comme un cadeau de pouvoir rencontrer les gens qui sont si heureux, de pouvoir les rencontrer, et rien que ça, c'est vraiment un cadeau. As far as memories, there was one about George Lucas being drunk, but I can't go into that. De ses souvenirs, enfin, de ses meilleurs souvenirs, ce serait une fois où dans Lucas, il était sous, mais il peut le mal dans en France. Je pense que c'était la première convention que j'ai fait en détroit, en 1996. Je n'ai pas fait aucune convention, je n'ai pas envie de faire aucune, mais j'ai pas l'impression d'aller là, je n'ai pas l'idée de ce qu'on va attendre. Donc, probablement, son d'ailleurs souvenir, c'était lors de sa toute première convention à détroit, en 1996. Il n'avait jamais fait ce genre de choses, donc il ne savait pas du tout à quoi ça demande. Donc, il avait prévu des photos et des stylos, et ils ne pouvaient pas croire qu'il y avait autant de monde qu'il y avait autant de monde qu'il y avait juste pour avoir son autobat, en fait. Et donc, il y a des fans qui sont venus lui demander, est-ce que vous pouvez nous dire une autre situation du film ? Et ils ne pouvaient pas s'en rappeler, du film, il fait quand même 20 ans après, enfin, 16 ans. Donc, du coup, les fans, eux, ont fait toutes ces citations à lui, ils ont recité toutes ces citations à lui. Et c'est un autre qui sait vraiment que mon personnage a plus bien. One of my convention memories that I like to tell was about the Japanese convention. Alan, I was saying the other day that we think Japan is about as close as you can come to landing on another planet while still living on Earth. So, one of the fans came to my table, and they gave me a Japanese outfit. Donc, il y avait des fans qui sont venus à son stand et qui ont remis un navire japonais. Il faut prendre le moins un kimono. And the next day, I was asked to judge the costume competition. Et donc, le jour d'après, il était censé être le juge du comportement de costume. Donc, c'est là qu'il a décidé de porter le kimono pour juger le comportement de l'envers. And it wasn't until I was backstage with the outfit on. Donc, c'était du skit. Il arrive dans les coulisses avec son le kimono chambique, with 3,000 people sitting out in the audience, that I thought, has he given me Japanese pajamas to wear? Donc, c'est juste avant d'arriver devant 3,000 personnes, s'est posé la question, est-ce qu'ils m'ont vraiment donné un pyjama à porter, devant 3,000 japonais? So, I ran up to one of the Japanese people that would speak English, and he said, no, no, it's just a summertime outfit, it's very, it's very hot, so... Et là, finalement, il est allé voir des japonais qui parlent anglais, puis il leur a demandé, est-ce que c'est pas un pyjama? Et du coup, ils leur ont dit, non, non, vous inquiétez pas, c'est un habit pour l'été, pour quand il fait très chaud. Et là, il fait goût, hein? Merci. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a un acteur en particulier ou en général? Est-ce qu'il y a un acteur en particulier? Non. Est-ce qu'il y a un acteur? Est-ce qu'il y a un acteur en particulier ou en particulier? Est-ce que vous avez des souvenirs des enfants sur les joueurs? Non. So, the question is, what memories do you have about your meeting with those lets? Do you remember when you met those lets the first time, Sous-titres par Juanfrance C'est parti. Ok, ils étaient obligés pour construire le détail, et ils avaient tellement beaucoup, finalement, ils ont continué pour faire une tournée, en fait. And George wanted to crack a little heart-trick window in the door of the chicken pit. Donc là, George a coupé pour faire la... I don't know where you want to go. So, you all knew that putting a hole or putting a window in the door of the chicken pit was a very bad thing to do, because the weasel don't eat the chicken. But because George Lucas wanted a window, he got a window in the chicken pit. I told you before the chicken pit was a bad thing to do, so thank you for that. Donc, ils avaient tout ce que c'était une mauvaise idée, parce que... Alors, ne me demandez pas qu'est-ce qu'ils voulaient essayer de construire un planier. Vous avez continué comme ça, je n'ai pas fait que je fais un chat. Donc là, George voulait faire absolument une connette pour s'en trainier. Ils pensaient tout ce que c'était une mauvaise idée, parce qu'il pouvait y avoir des animaux qui étaient biffés les brûles. Et comme c'est George qui a décidé de faire un trou pour la connette, ils pensaient, « Ok, c'est une connette, pourquoi pour la merde ? » Et après ils rentrent, ils ont pris des pieces de bois et ils ont mis les brûles et ils ont mis à la porte. Et dès que dans la partie, ils ont fait un sens que la fenêtre ne peut pas se fermer, et qu'ils n'ont pas à être sûr qu'ils ne se passent pas en retour. Je ne m'en ai pas pourquoi ils ont fait ça. J'ai pas fini. I had little much to do with George with this. I only met him on the set. I was passed by Richard Markham. Donc il a prévu le débat dont on fait beaucoup, Jean Ducasse, à part sur le set du retour du direct. Donc quand ils se sont rencontrés, ils étaient tous les deux très très fatigués. Et Jean lui a dit, « Est-ce que tu vas pouvoir tenir ? » Et Mike l'a dit, « Non, ça s'est arrivé, je n'ai pas vu le tour en revue. » Et à chaque fois qu'ils se rendent vus pour le tournage, ils ont fait la même scène. « Non, est-ce que ça va ? Non, je suis fatigué, je suis fatigué. Est-ce que tu vas venir ? Non. » « Non, c'est pas grave. Est-ce que tu vas venir ? Non, c'est pas grave. Est-ce que tu vas venir ? » « Non, c'est pas grave. Est-ce que tu vas venir ? Non, c'est pas grave. Est-ce que tu vas venir ? » « Donc là, il est en train de tourner, utile pour le démoniage. Est-ce que tu vas venir ? » Et j'avais un earpiece, pour que j'ai pu entendre ce que Georges disait. Et il y avait deux choses, en fait, qu'il a dit. Il y avait deux choses, en fait, qu'il a dit, qui ne sont pas intencionales, mais elles étaient. La première chose, c'est que j'ai filmé le film et c'était génial. Et puis, quand j'ai filmé, je n'étais pas lié. Donc, en fait, il avait une oreillette pour entendre les directives. En fait, Georges fut son basse. Et donc, Georges lui a dit deux choses. Probablement que je ne voulais pas être insultant à la base. Il était en fait l'épée, avec des regrets. Voilà, c'est la première chose. C'est la première chose, c'est la première chose qui a tourné pour Star Wars. Donc, c'était la scène avec Dré Duffy. Et j'étais nerveux, et c'était Georges Lucas. Et tout ce que j'ai oublié dans mon oeil, c'était « Alan… » « Can you hear that again ? » Parce que c'était horrible. Donc, comme en plus c'était la première chose qui avait tourné, c'était très nerveux. Et bon, c'était dans Lucas, là. Donc, c'était dans le trompette, puisque c'était l'épisode 1. Donc, dans Lucas, elle est vraie horreur. Et d'un coup, il en vend dans son oreillette « Alan, est-ce que tu peux retourner cette scène ? » Parce que c'était vraiment nul. Et c'était pour lui. Ouais. Et la deuxième fois, j'étais filmé, et on avait le mécanisme sur le masque. Et il s'est arrêté, parce que mes yeux se sont fermés. Donc, les deux êtres qui ont tourné, ils ont eu un problème. En fait, il y avait un mécanisme qui permettait d'ouvrir les yeux. Et un moment, ça a bloqué, ça a bloqué sur les yeux fermés. Donc, je ne pouvais pas voir. Et on était 25 feet dans l'air. Et le set était vraiment haut sur le terrain. Donc, ils ne voyaient rien. Et en plus, les gars étaient assez hauts. Un petit fixe. Ça fait haut. Ça fait haut. Voilà. Ça fait 80. Donc, sans calcul. Ça fait... Ça fait haut. Et tout le monde disait « Don't move. Don't move. Just don't move. Just don't move. » « Oh-oh, that mask will break. And you'll never be able to replace it. » Et donc là, quand il était très haut. Si il tombait, on lunace pas mal. Et puis tout le monde lui disait « Ah, attention, bouge pas. Tu pourrais tomber. Tu pourrais tomber. Puis par contre, Jean-Digès qui lui a mis en ayer. « Alan, ne tombe pas. Parce que sinon tu vas casser le masque et ça fait très cher. » « Thanks Joe. » Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est un hawaïan shirt et ce n'est pas le sol pour basse ! Il lui a demandé si c'était l'habitude pour Tim Rose de porter des chemises hawaïennes parce qu'il avait déjà des chemises hawaïennes et puis dans votre convention il a toujours des chemises hawaïennes alors que pourtant ce n'est pas vraiment une météo hawaïenne Il a vraiment un truc avec les chemises hawaïennes en fait il n'y a plus de les chemises hawaïennes la plupart du temps il les a récupérées dans des magasins de parité type à U dans des zones là ça a commencé de porter des conventions à Denver et ils avaient ce volcan en Isla et c'était l'année où il y a eu la fameuse évolution du volcan en Islande avec je ne sais pas quoi maintenant donc il y a eu un super volcan en France je l'ai pris de retour à l'Angleterre où j'étais donc je suis venu à ma place de parents en New York du coup il n'a pas pu rentrer en Angleterre il n'a pas pu rentrer en Angleterre dans le volcan donc il est rentré chez ses parents parce qu'il est originaire de l'état au-dessus de New York enfin de l'état de New York et un peu au-dessus de New York et j'avais seulement des chemises avec moi pour une convention de deux jours et donc il avait seulement chez ses parents il avait seulement de quoi avoir des habits pour toujours prendre en soi et donc il est allé dans un de ses magasins type Emmaüs et comme de toute façon tous les Américains jettent ses chevilles Hawaïettes et bien il les a tout à fait et c'est pourquoi à 40 heures en soir il vient toujours avec des chevilles Hawaïettes Mangeons ! Dernandez, bonjour ! Bonjour ! this is a question for all 3 D have you ever did you expect your characters to emerge你們2 quote culture for this long what Fouaïettes C'est une très n'exprime, mais là, c'est une autre question. Est-ce que vous imaginiez que vos personnages puissent devenir tout le monde aussi célèbre après autant de temps qu'après aussi longtemps ? Non. Je dois traduire ? Je n'ai jamais pensé que les personnages puissent faire. En mon casse, c'est depuis 35 ans. Et je sais que le Internet a été aidé, parce que tout le monde est en train de faire face à l'internet. J'ai remarqué que mes lines à la table continuent plus longues. Les plus qu'ils font face à l'internet, c'était quand même il y a 35 ans quand il a tourné. Donc forcément, il ne pouvait pas s'imaginer ça. Mais ce qu'il doit vouloir, c'est que Internet a aidé à que son personnage soit toujours aussi populaire. Parce qu'il y a eu plein de parodies autour du personnage d'Akbar, et notamment de sa classe célèbre It's a Trap. Donc il y a eu plein de choses autour de ça. Donc lui, il est content parce que ça a permis de remettre son personnage au bout du jour. Et continuez à faire ça, il n'y a pas de problème. Est-ce que Star Wars a passé à l'internet ? Non. Est-ce que Star Wars a passé à l'internet ? Non. Et je n'ai pas vu Star Wars. Et je n'ai pas vu Star Wars. Je n'ai pas vu Star Wars parce que j'ai travaillé avec Antoine Gann qui était sur scène. Et il a dit qu'il n'a pas vu. En fait, Star Wars a lui un peu passé dessus. Et donc en fait, il n'avait pas vu Star Wars, comme ça. Et en fait, il a pu travailler parce qu'il avait déjà travaillé avec Antoine Daniel, donc l'acteur de ses trompiers, sur OTA. Et quand j'ai apporté en Jedi, il s'appelle Revenge of the Jedi, Richard Larkin m'a dit qu'il n'avait pas à lui. Et je lui ai dit qu'il n'a pas à lui. Et puis ils m'ont dit tout le monde. Et j'ai réalisé que c'était quelque chose pour eux. 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 Quand il a eu de travail, il a dit à Bertrand, il a dit à Bertrand qu'il avait ce rôle-là. Et il a dit à ses enfants. Et ils l'ont dit à tous leurs amis. Et c'est là qu'il a réalisé que Star Wars, ça a un significat. Alors, il a déjà début un soir avant, comme ça qu'il a eu. Aujourd'hui, sa femme est ostéopathe et elle a travaillé avec mes enfants. Et quand ses enfants de 5 ans, elles découvrent qu'il a joué la victoire d'Ina, qu'il a joué la victoire d'Ina. Je suis venu à l'aider. Quand nous avons filmé « Le Phantom Menace », ou à la fin, qui était le début, tout le monde savait que c'était un énorme chose. L'atmosphère on set était très pensive, c'était très heavy. Et donc nous allions, mais je n'avais pas pensé que mon personnage va devenir plus populaire qu'il a été. Et vraiment, quand il s'agit de ça, c'est pas pour moi. Pour moi, les personnages vivent bien plus loin de tout ce que j'avais à faire. Et c'est vraiment pour les fans. C'est pas pour moi. Mais je suis très heureux et très heureux de faire partie de ça. Donc en fait, lui, comme il l'a vu dans la théologie, dans l'épisode 1, ils étaient déjà au courant que Star Wars c'était quelque chose d'important. Donc il y avait une réelle excitation au moment de tourner le film. Tout le monde était très très excité, tout ça. Il connaissait un peu l'ampleur de ça. Mais par contre, il ne pouvait pas imaginer que son personnage à lui, enfin, ses personnages, en l'occurrence parce qu'il en a vu plusieurs, puissent prendre autant d'importance. Et finalement, c'est pas tant grâce à lui que par rapport à comment les fans se sont appropriés ces différents personnages. Et aussi, Matt Sloan a joué « Glow Cool » aussi. Et c'est la façon dont Lucasfilm fonctionne. Et il y a tellement de part de ça, c'est incroyable. Et oui, tu ne peux jamais l'imaginer. Tu sais qu'il y a des grands personnages qui vont jouer. Tu sais que Obi-Wan et Anakin, ils vont prendre de l'imagination. Mais voir son petit personnage faire ça, c'est incroyable. Donc en fait, il y en a d'autres a pris qui ont pris aussi le rôle de Glow Cool par exemple, mais c'est ce qui est beau avec Lucasfilm, c'est que tu ne peux pas imaginer à quel point tout le monde peut devenir important et excellent en fait. C'est quelque chose. Mais ils ne pouvaient pas s'imaginer ça, c'est pas possible. C'est une question. Quel est votre personnage préféré dans cette partie de votre ancienne personnage ? Dans Star Wars ? C'est Yoda Je n'ai pas le meilleur Yoda, il est génial Pour lui, c'est Yoda, il joue génial Jusque là Ah ben, tu n'es pas là Tu n'as pas là Tu n'as pas là Tu n'as pas là Tu n'as pas là C'est un peu comme ça Parce que les petits chins, ils sont comme un peu Quand je suis jeune, il était certainement Han Solo Je suis dit que c'était différent de mon corps Mais je vais aussi avec Yoda Je travaille avec Muppet Donc j'ai travaillé avec Frank Wallace pour 7 ans Mais maintenant, il y a aussi Yoda qui est un personnage important Il est Mario Métis Donc il a plus travaillé avec Frank Rose Qui est le Mario Métis qui a donné vie à Yoda Et quand je dis Yoda, je parle de Il n'a plus de son personnage qui est un personnage qui s'est arrivé The Hand of the Dead, not the CG character Donc forcément, quand on parle de Yoda, il a en tête le personnage des anciens films qui est la Mario Métis Et pas le personnage en image de synthèse qu'on a pu voir dans les épisodes 1, 2 Justement, pour parler c'est par rapport vous allez travailler avec Jim Henson qui est un grand arménétiste également, savoir un peu avec les années plus de travail dans le journal de l'art cristal et d'autres travaux qui ont été avec ce grand monsieur C'est une question pour Tim, vous avez l'occasion de travailler avec Jim Henson dans le domaine dans le domaine de l'art cristal et dans le domaine de l'art cristal pouvez-vous dire quelque chose sur comment il travaille et comment il s'agit de travailler dans le domaine de l'art cristal par exemple il a commencé à parler de l'époque où il a travaillé avec Jim Henson dans le domaine de l'art cristal il a commencé à parler de l'époque où il a travaillé avec Jim Henson il a pris tout de suite il a pris tout de suite et il a traité comme si nous étions ses enfants et donc il prenait tous ses assistants ou les gens qui travaillent avec lui sous le domaine il les considérait comme ses grands-faux d'enfants et il n'a jamais eu un patron qui était aussi merveilleux que Tim Blanc que Jim Henson il a déjà eu un patron qui était aussi merveilleux que Jim Henson c'était très important pour Jim Henson le film d'art cristal pour ceux qui l'ont pas vu c'est un film avec des marionnettes etc. de fantaisie et c'est très important pour lui parce que c'était finalement le premier film où il n'y avait pas d'acteurs visibles il a pris presque quatre ans de pré-production avant de commencer le film donc nous n'avons pas juste fait les choses nous avons fait les choses nous avons fait les choses et puis nous avons fait les choses pour une troisième fois jusqu'à ce que nous savions que tout ce film va fonctionner comme c'était très important comme c'était très important à chaque fois ils amenaient leur création à faire valider auprès de Jim Henson qui à chaque fois ils disaient si c'était bon si c'était pas bon s'il fallait les refaire deuxième, troisième voire plus de toi et bien c'est ça hein et peut dire qu'Henson était dingue et à ce moment là parce que ça prenait beaucoup de temps que les producents ont commencé à dire parce que ça ça va être un abit et si le film ne rentrait pas dans ce secret dans les deux semaines, dans un mois ce serait dans un mois et 40 ans plus tard les gens ont encore mentionné le texte du texte du texte du texte et je pense que c'est très bon mais malgré ça, 40 heures après j'ai tenté continuer en parler donc à priori c'était plutôt un peu à l'heure bonjour, est-ce qu'on vous a demandé votre avis ou votre contribution ou vos idées parce que vous avez été dans les films de la saga pour la prochaine trilogie comme vous avez été actuellement vous avez ressenti quelque chose et avoir un avis de ce genre est-ce qu'il vous a demandé qu'il vous a demandé quelque chose de votre personnage ou qu'est-ce que vous pensez pour les prochaines films ou les prochaines épisodes 7 etc ils vous ont demandé qu'est-ce que vous pensez ou qu'est-ce que vous pensez avec Lucasfilm ? bonjour bonjour je suis 58 ans et je pense que si j'avais à tout le temps en un full-body suit costume ça pourrait être un peu trop le corps maintenant il est 55 ans donc je vais rester tout le temps dans un costume donc je vais faire un peu comme le corps je vais faire le même le groupe je vais faire le même le genre c'est par laufen en France c'est qu'il y a des arbre c'est le genre c'est le genre c'est le genre c'est pas le genre c'est le genre c'est le genre c'est le genre à me dire de ce que je pense de l'Opisode 7. Est-ce que ça va? Non. Et non, ne. À l'endroit, c'est un nouveau produit. C'est un nouveau produit. Avec, évidemment, des exceptionnels. Non, non, ils n'ont pas demandé. C'est une nouvelle équipe de prothécaires, une nouvelle équipe de direction. C'est un nouveau produit. 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 Je voudrais avoir votre opinion sur le nouveau lightsaber. Parce qu'il fait tellement de bruit. Je voudrais savoir ce que vous pensez sur le nouveau lightsaber. Je n'ai jamais eu un nouveau lightsaber. Juste pour préciser la question, la question est-ce que vous allez reconnaître qui nous a invitées ? La vie de nos invitées sur le nouveau fabralasière de l'épisode 7, c'est un nouveau produit. Oui, c'est un nouveau produit. Les lightsabers sont cool. C'est un nouveau produit. C'est un nouveau fabralasière. C'est cool. C'est cool. Mais j'ai fait ce que tout le monde a fait quand j'ai vu, est-ce que Tyler Wren ? Oui. Quand il a fait le... Et quand il a fait ça, je me suis dit... Mais il a vu la même relation que tous les fans habitués, quand il y a eu le trailer, la première fois qu'il l'a vu, il a fait Oh, why... Ok. Et il ne savait même pas qu'il y avait un nouveau fabralasière. Elle me ressemble à une histoire. Elle me ressemble à une histoire. Donc, c'est un peu qui nous a dit ça ? Je suis un enfant quand le premier Star Wars film est venu. Donc, il était enfant quand tout premier dans 1967 et 2002. Donc, mon ami Jim et moi, nous sommes allés dans la voiture de mon père et nous avons pris deux des flares d'urgence, des flares d'urgence dans le car. C'est le torch, le candle, par la rue. Donc, en fait, c'est... qui avait piqué des torches, vous savez, comme pour les bateaux, à son père. Et, we were using them like lightsabers. Et puis, si tu disais quoi, il s'envoie là-dessus ? We knocked some of the chemical, when we hit them together, we knocked some of the chemical off, and it went inside his shoes. And we ended up having to take him to the hospital because he was burned so badly, he must play lightsabers, his kids. Donc, il se battait avec ça, c'est des torches. Et, ben, forcément, il y a eu des projections sur le pied de son ami, et il a été brûlé, il a fallu l'amener à l'hôpital. Moi, c'est une question, dans l'histoire de tous, pour aussi Alain, c'est au niveau des masques. C'est des masques qui étaient assez encombrants pour Hakun et pour Hector. C'est pour savoir, c'est déjà que vous pouviez quelque chose dans une idée sur scène, et comment ça se passait justement au niveau de la visibilité, si jamais rien n'allait pas, est-ce que vous étiez guidés par l'intérieur, par l'extérieur ? Donc, la question est, c'est pour Tim et Hannah, sur votre big masque, parce que tous les masques que vous ne vous en avez pas, c'est tellement large, peut-être que vous voyez, sur les masques, comment vous jouiez, comment vous jouiez, comment vous étiez, sans voir, avec Alain, sans voir, je ne pouvais pas seulement voir le masque du masque du masque, sur le masque, avec Alain, on revient les masques du masque du masque. Donc, on va faire ce que nous appelons, ce qu'on appelle, « les bras de la pêche » mais, si vous avez une gaseuse ? En France, vous avez des gaffes ici ? Oui, oui, oui. Oui, ici. Donc, ce que je peux voir dans le nopse, c'est que si j'avais besoin de regarder là-bas, on peut mettre des gaffes ici, on peut mettre des gaffes ici, et on peut suivre des gaffes ici, et on peut faire ce qu'il faut faire. Et on peut mettre des endroits où on pouvait aller vraiment sur scène, pour pouvoir se déplacer, c'est-à-dire un endroit où on pouvait aller des gaffes. Hum, non. Non, il va y aller. Avec Plotoon, c'était une grille qui était très près à mes yeux, presque comme des gaffes. C'était très près que je pouvais voir, mais les choses étaient blurs. Ils n'étaient pas clairs. Donc, en fait, pour Plotoon, il y avait comme une grille devant, mais ça faisait un peu comme des lunettes, mais c'était tellement près que, du coup, tout était blous. Et, so, moving, walking, getting about, was very tricky. Donc, du coup, un marché, venait, de répondre, c'était très, très délicat. Et, quand nous avions filmé Attack of the Clones, j'étais sur scène, et je ne savais pas ce que j'étais en train. Il disait juste Genosis, Genosis Fight Scene. Donc, j'étais sur scène, et, c'était OK, vous êtes prêts ? Ils avaient un lightsaber. Donc, sur le tournage de l'Attaque des Clones, dans l'épisode 2, en étant un peu cool, il a arrivé sur scène, et on lui a donné un sympathatier. Et, also, I got those strange gloves, so I only got four fingers. parce que, en fait, il avait des gants bizarres, qui avaient qu'une 4 roues. Et, they said to me, OK, yeah, you're gonna fight. Et, là, ils ont dit, bon, bah, voilà, tout va bien. Je n'avais pas beaucoup de training, et, no lightsaber work, at all. I'd done some fencing at drama school. Il avait, il avait, il avait, il avait, il avait un petit baston, enfin, on s'escrive, quand il était à l'école, et, eventually, George came to me, he said, do you not know what you're doing with a lightsaber ? Donc, je me disais, je me disais, je me disais, c'est ce qu'il vous fait avec, I'm like, no. Cause, a lot of the guys went to Australia to film, and they've done it out there. He went, did you not come to Australia ? They went, no, you didn't take me. Donc, il y en a beaucoup qui étaient partis pour un peu plus d'hôtel qui sont allés dans l'Australie, donc, il y en a beaucoup qui sont allés dans l'Australie puis l'Italie, puis, on est, c'était pas encore l'Australie ? Ah, on est made up. Um, so, by this point, Simon L. Jackson had done his bits and pieces in front of the blue screen, and word was getting around that this guy was gonna do lightsaber and had no idea what he was doing. and, eventually, Simon L. Jackson came to me, he said, are you the guy who doesn't know what he's doing ? and, he said, he said, he said, he said, oh man, I've got to see this. I sat down by the camera. and, and, he said, he said, he said, I don't remember anything after that. and, he said, he said, and, I think I dropped it twice. but, I don't like that. he said, Merci.